et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de frappesigeux.fr on se retrouve pour la suite de frappesolus sur le jeu rythmiste nous allons voir les différentes fins au cours de cet opus et on va commencer par les petits rappels que nous font chers amis Akenar et Sirius et je vais remettre de compléter un petit peu comme on l'avait déjà vu lors de la frappesolus sur Mist vous avez perdu mon temps et votre vous mettez le dernier livre sur la pièce du milieu mettez le panneau 158 dans la fireplace il n'y a pas de raison de perdre le temps vous avez juste la page bleue laissez tout le reste là bien dans mon vieux cadavre voyons ce que nous dit Sirius vous n'avez pas encore la page vous n'avez pas compris mes directions trouvez le panneau 158 dans le dernier livre sur le petit morceau entrez-le dans la fireplace et donnez la page bleue à moi hurry et ne touchez pas la page bleue du livre on va voir ce petit morceau on va voir ce petit morceau qui est celui qui était ici et comme vous voyez il y a quand même beaucoup de patterns différents qui sont utilisables et ça n'a rien de tous ces données notées car elles sont trop nombreuses c'est le seul élément du jeu qui n'est pas nécessaire de noter on aura l'info à un moment donné soit maintenant à la fin du jeu et on n'en a pas besoin avant et c'est ce petit symbole là que l'on voit donc implémenter dans la cheminée alors comment ça me donnez-vous pour ceux qui ne connaissent pas encore et ça prend dedans on appuie ici et on a un truc on peut mettre dedans le symbole qui nous intéresse et normalement c'est tout bon comme vous voyez on fait demi-tour et on a ici les trois objets donc je vais commencer par la page bleue comme on l'a ici comme vous voyez ça ne s'efface pas cette fois-ci et on va commencer par la première fin du jeu c'est parti 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 Nous avons donc la première fin. Alors la clé des vidéos est dégueulasse, mais bon... Et ça, c'est un truc qu'il a rajouté au jeu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est recharger, et je vous laisse de suite avec la deuxième fin. Et on se retrouve à nouveau à l'endroit où on avait tout ce qu'il fallait avoir. Je récupère la page rouge, et on va voir Cyrus. Alors on verra si la clé des vidéos est aussi dégueulasse que pour un canard. On va voir ça de suite. Oh, oui ! C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci, mon ami. Mon amour, mon amour. C'est fait comme ça. C'est fait comme ça. C'est fait comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je te vois, tu es bien sûr ! Je me suis dit que tu es dans les bouts ! Le labio est presque le même... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon. Comme vous voyez, c'est à nouveau une mauvaise fin. Donc je vais à nouveau recharger la partie et vous montrer les deux dernières fins. A de suite ! Et renouvelle à nouveau dans cette fameuse zone. On ne va pas toucher au pas cette fois-ci, on va plutôt ouvrir le livre vert. Qui est-ce que tu es ? Non, pas encore. Oh, je vais vous demander de mon ami, mon ami. Vous avez des questions pour moi, comme vous avez pour moi. Où est-ce que je vais commencer ? Peut-être que mon histoire est en ordre. Je m'appelle Atrus. Je pense que vous avez rencontré mon fils, Sirius et Agenor, dans les livres. C'est mon livre. C'est mon livre. C'est mon livre. C'est mon livre, Sous-titrage ST' 501 We had many journeys together. I gave them free reign to the books. Perhaps it was not wise. I could see the greed growing in them. I had not told them about the red and blue books. Their imaginations went wild. They dreamed of riches and power. Of course, they did not know the books were traps. They begged me for access to those books, and I, of course, denied them. Oh, they devised a plan. An evil plan. I had no idea to what extent their greed had progressed. Their own mother. Oh, my own dear Catherine. They used to lure me here to Dunny. Of course, I could return to Myst, except they removed a single page from my Myst linking book. I cannot return without that page. You, my friend, can bring that page to me. Oh, I pray you believe my story about the lies that my sons have told you. If you could find it in yourself to return that page to me here in Dunny, I could go to Myst and bring justice to my sons for what they've done. Comme vous l'avez deviné, ce qu'on commençait par faire, c'est d'y aller sans rien. J'attends un peu, c'est pour Fouid a encore un truc à dire. Non, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. vous voyez donc la salle où on est est ce qu'ils ont donné à oui ils l'ont adrivé ah my friend ah you've returned we meet face to face and the page did you bring the page you didn't bring the page you didn't bring the page what kind of fool are you did you not take my warning seriously welcome to dunny you and i will live here forever et encore une fois on se retrouve coincé ici donc je vais à nouveau rechercher la partie pour montrer la dernière et la vraie fin et on se retrouve à nouveau dans cette zone là après qu'on ait parlé à truce la première fois donc comme on le sait bien on ne peut pas aller dans le livre sans la page blanche si vous demandez où elle est si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu la première absolue sur mist rappelez-vous du texte que je vous ai lu et qui indiquait qu'il fallait pour accéder à une cache secrète mettre tous les leviers des leviers de repérage en position ouverte soit vers le haut et de ne fermer qu'un seul celui qui était proche des quais celui-là donc en mettant sur bas et quand on fait ça on obtient la page blanche je vais la prendre je vais la prendre et on va la rapporter à notre ami à truce et ainsi accéder à la vraie fin mais pas tant que nous donnons aussi accès pour cette version de real mist alors que ce soit la version masterpiece auquel on joue ou la version tout court à l'âge de rim comme vous voyez c'est déjà affiché il y a besoin de retaper comme dans le premier mist et ça permet de vous montrer ce que je n'ai pas montré dans le premier mist c'est vrai je vous m'excuse mais la conversation que l'on a la deuxième conversation que l'on a avec atrus c'est bon Voilà, c'est bon. Franchement, elle n'est pas si dégueu que ça, la remodélisation. Vous avez gardé la page, vous avez pris la page. Ah, donnez-moi ça. Vous avez fait la bonne chose. C'est un choix difficile à faire. Mon fils m'a battu. Je sais ce que je dois faire. Je vais retourner rapidement. Bon. Avant, on me fait un peu se balader. Là, c'est plus compliqué, vu que c'est une cinématique. C'est fini. J'ai beaucoup de questions pour toi, mon ami, mais... mon rating ne peut pas attendre. J'ai peur que mon délai peut avoir déjà eu l'impacte sur le monde dans laquelle ma femme Catherine est en train d'être hôtelé. Oh, uh, reward. I'm sorry, but all I have to offer you is the library on the Island of Mist. The books that are contained there. Feel free to explore at your leisure. I hope your explorations are satisfying. You will, uh, no longer have my sons to deal with. Oh, and, uh, one more favor. I'm fighting a foe much greater than my sons could ever have imagined. At some point in the future, I may find it necessary to request your assistance. Till that point, you're free to enjoy the exploration from my library on Mist. And thank you again. Oh, the, uh, book. You can use the Mist-blinking book to return to Mist. ... ... Deci, on a obtenu la botte fin. Comme je l'ai vu, il a reparlé de Riven, qu'on vient juste de faire. Maintenant, on va pouvoir retourner dans la bibliothèque et accéder à RIM. Donc pour cela, on va prendre le livre. Et retourner à RIM. ... comme vous voyez ils sont de nouveau brûlés les deux mais on a un petit truc par terre un petit journal par terre parlant de l'âge de rime alors voici ce que je vais faire puisque c'est un livre que l'on n'a pas encore vu je vais essayer grosso modo de traduire ce qu'il y a dedans mais je ferai certainement une prochaine vidéo car ça va faire un petit peu long et vous voyez c'est le journal qui était juste en dessous vous voyez le 3 h qu'il y avait c'est h qui était en dessous donc alors ce que je vais faire c'est que j'ai tout ce qui est consacré à l'âge de rime dans une vidéo suivante car c'est un petit peu long donc c'est une agréable journée une agréable soirée n'hésitez pas à voir les autres vidéos de mes camarades filmer sur le site de frappetjeu.fr quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo à plus